On se blasonne, rappez du lion, des côtés toujours nous chantent, on était nul, qu'à même un cul, chante les ordres de grâle, On se retrouve aujourd'hui pour le débrief entre Lyon et Toulouse, c'était hier soir, d'abord avant de commencer, allez voir ma vidéo, je me suis fait voler une des vidéos que j'avais fait sur Lyon-Toulouse, la simulation, je vous dis ça juste vite fait comme ça, allez voir et me soutenir s'il vous plaît, en deux, je rappelle qu'il y a 1000 abonnés, je fais gagner un FIFA, le FIFA de l'année, on aura des mille abonnés, donc abonnez-vous et faites un peu plus de points, Allez, tout de suite, on rentre dans le pic du sujet, avec le sommaire, en premier, quand on veut, on peut, après la composition d'équipe, en deuxième, c'est le résumé, troisième, le blabla, quatrième, les tops et les flops, Alors la composition de l'oeil avec Lopez dans les cages, Dubois et Youssouf Kone sur les côtés de la défense, Denaille ailleurs avec Anderson en défense centrale, le milieu de terrain, Thiago Mendes et Lucas Touzard avec notre ami Jeffrey Adelaide et à voir sur les côtés, en pointe, Memphis et Moussa Dembélé, tout de suite, la palette, Donc pourquoi j'ai dit quand on veut, on peut ? Alors tout d'abord, avant de parler quand on veut, on peut, il y a eu un bloc assez compact côté lyonnais, malgré que des fois, il y a eu quelques trous, Donc attention, j'avais déjà dit ça la semaine dernière, aux trous laissés et aux occasions concédées, maintenant, on va parler de la chose offensif, Alors quand l'oeil voulait, soit il pouvait passer dans la défense toulousaine comme ils veulent, avec un peu de technique, Mais aussi, il y a eu ce que, le plus, c'est que ça allait vite vers l'avant quand Lyon a voulu, et ça posait beaucoup, beaucoup de problèmes aux Toulousains, D'ailleurs, comme la semaine dernière, les attaquants, on a trouvé des fois Adelaide à gauche, Ousem à voir à droite, Memphis sur les côtés, Dembélé aussi, qui est bien revenu en défense, à noter, voilà, chercher les ballons, et donc voilà, des attaquants, Qui s'échangent, voilà, donc tout de suite, le résumé du match, avec directement, l'OL va être cueilli presque à froid, D'ailleurs, 8ème minute, Koulouris oblige Lopez à s'interposer avec cette tête, le centre à la 15ème minute, ça c'était à la 8ème justement, Le centre à la 15ème minute, de Amiens pour Sanogo, qui trompe Anthony Lopez, 1 but à 0, pour le Toulouse Football Club, On se dit que la loi le retombe dans ses travers, 16ème minute, le centre pour la volée de Memphis, Qui va passer au-dessus de la cage de Toulousaine, Dembélé en retrait, qui va donner à Memphis, Qui joue le 1-2, tout en technique avec Adelaide, et puis l'international néerlandais va égaliser sur une frappe croisée, Un but partout entre Ghosn et Toulousain, on va tout de suite aller à la 38ème minute, Dembélé qui avait été lancé par Avoir, va rater l'occasion du 2-1, cette fois il aurait pu encore, Il s'est joué personnel comme un peu la semaine dernière, où il aurait pu donner le ballon en retrait, Il me semble que c'était Memphis, avec en seconde période tout de suite, 49ème minute, La frappe à 25 mètres de Thiago Mendes, qui oblige René à sortir la parade, Voilà Loel qui est bien rentré dans ce match, dans cette seconde période, A la 50ème minute, après un cafouillage, il y a Dembélé qui va pousser un peu Anthony Lopez, Il y aura une poussette aussi du Toulousain, mais peut-être pas assez pour siffler foot, Je ne sais pas vraiment, à froid, voilà ce que j'aurais fait moi, Ça fait 2-1 pour le TFC, mais Loel va à la louche d'Adelaïde, après ça va être, non de Avoir plutôt, Pour Dembélé, la louche d'Adelaïde qui va trouver Avoir pour Dembélé après, Et un but partout, Loel égalise grâce à Moussa Dembélé, magnifique but pour Loel, Qui va d'ailleurs continuer, il y aura quelques occasions, Mais d'abord la transversale à la 64ème minute, trouvée par Koulouris, Loel a eu chaud, et quelques occasions que René va sauver, On a vu René d'ailleurs, j'en reparlera après de René, Memphis va prendre le dessus à la 86ème minute sur la défense toulousaine, Et va mettre le but du 3-2, Loel s'impose. Le blabla, alors tout de suite, qu'est-ce que j'ai pensé vraiment de ce match, Bah alors, vraiment un manque de technique vraiment nul, La technique ce soir, pas de geste, on verra ça après, on en reparlera, Mais la technique, il y a beaucoup de choses ratées des deux côtés, Franchement, c'est à revoir la copie déjà, pour commencer. En deux, j'ai remarqué que Baptiste René au sol avait du mal à se jeter, C'est à noter, c'est pour ça que Loel a très bien fait tenter au sol, Bon après il s'est blessé un peu à l'épaule, Et il y a eu un, je crois qu'à ce moment-là qu'il y a eu le but, Juste après, donc voilà, ça c'est bien joué, Bien vu de la part des Gones, ce soir d'avoir, Ce soir, oui hier soir, d'avoir frappé à terre, Parce que René, comme ça, avait des difficultés d'ailleurs, Il captait souvent des ballons de temps. Donc on va revenir sur l'occasion du but, Toulousain de 2ème, Franchement, bon, Denayer, ça fait quelques matchs, Où il y a des fois, il fait quelques erreurs, Et c'est à noter, là, il bouscule Anthony Lopez, Qui du coup, je suis désolé, il ne peut rien faire, Après cette bousculade, en plus il y a Toulousain, Ils l'ont pris tous les deux en sandwich, Donc il ne peut rien faire, Toulousain, pas trop, mais voilà, Il ne peut pas s'interposer comme il veut, Donc on ne va pas mettre la faute sur Lopez, Ce n'est pas de sa faute, C'est un peu de la faute de Denayer, Par contre, bon match, De sang qu'on perd à côté, Joachim Anderson qui monte, Qui va de mieux en mieux, Qui monte en pression, Et ça va de mieux en mieux, Et même, il y a eu un moment, Il a fait le sprint de sa vie, Comme on discutait quand je regardais le match, Franchement, il a été bon, Même sur les tacles, etc., Il est bien revenu en défense, Il l'a bien défendu, Félicitations à lui, Après, il y a eu des joueurs comme Dubois, Où nous tous connaissons, Alors les deux, tous ils ont tenté, Ça a été raté, presque, Franchement, c'est tard, Voila, copier Toulousain, A mon avis, trop offensif, Franchement, c'est pas lui, C'est à Mendes d'aller en haut, Comme ça, quand t'as 2-6, Quand t'en as un qui est moins technique, Mais plus défensif que l'autre, Le plus défensif doit rester derrière, Et Mendes doit, lui, Monter, par contre, Et apporter son soutien, Donc, malgré que Toulousain a été encore très bon, La stat, elle est là, C'est 2 matchs, Que 2 défaites avec tous les arts titulaires, Autrement, les autres défaites, Sont, quand il n'y avait pas tous les arts titulaires, Autre chose, pour les statistiques, L'OL, lui, est bien remonté au classement, Grâce à cette victoire, Il est d'ailleurs, 8ème avant les matchs de l'après-midi, Avec 16 points, Le classement est avant les matchs de l'après-midi, Et Toulous, lui, est barragiste, A noter, Et pour la petite info, Pour le classement meilleur buteur de Ligue 1, Moussa Dembélé, Et 2ème derrière, Moussa Beneder, Avec 9 buts pour Beneder, Et 8 pour Dembélé, Égalité avec Habib Diallo, Memphis, 5ème avec 7 buts, Enfin, 4ème égalité, 3ème égalité avec Victor Ozymen, Voilà, Pour les classements meilleur buteur, C'est l'info, Les Lyonnais remontent, Pas de Kylian Mbappé, d'ailleurs, Dans le top 5, Mais l'OL, va mieux, j'ai trouvé, Et on a vu, Comme j'ai montré dans la tactique, Que quand ça voulait, On pouvait, Donc c'est de bonne augure, Pour le match face au Benfica, Qui sera le stade à guichet fermé, Il restait plus que 1700 places en vente, Pour l'info, Donc voilà, J'ai trouvé, Ça me fait plaisir de revoir un Noël, Que quand ils veulent, Ils peuvent jouer, Et quelques déchets, Quand même, On va le dire, Mais ça va de mieux en mieux, Et comme a dit Jeffrey Nadellaïde, On devient une vraie équipe, Tout de suite, Les tops et les flops, Alors le premier top, Vous vous doutez qui c'est, C'est l'international néerlandais, Qui a marqué son 40ème, Et 41ème but, En Ligue 1, Il a joué le rôle de Salvatore, Salvatore si vous ne le savez pas en italien, C'est sauveur, De Salvatore plutôt, On va le prononcer à l'italienne, Voilà, Et grâce à lui, Les gars ont pu prendre les 3 points, Et continuer leur reconquête, Félicitations à l'international néerlandais, On voit que, C'est stade 50 ballons touchés, Deux ballons gagnés, 23 perdus, Bon il a beaucoup tenté, 68% de passes réussites, C'est pour ça aussi, 3 tiers cadrés, Et 8 tiers tentés, 7 centres, On voit qu'il a beaucoup centré, Une faute subie, 0 commise, Voilà, Comme je dis souvent, Les joueurs qui, Je le répète, Qui subissent des fautes, En font aussi beaucoup, Ces joueurs assez techniques, Et lui, Il en a pas fait, Je le félicite encore une fois, Et je le redis, Je me répète de vidéo en vidéo, Mais n'est c'est comme ça, Avec Jeffrey Adelaide, Pour le deuxième top, Avec 44 ballons touchés, Et 8 gagnés, 7 perdus, 89% de passes réussites, Très très bien, Les passes, 0 tir tenté, Donc 0 tir cadré, Deux centres, 3 fous de subie, Une commise, C'est pareil que pour Menefis, Je ne me répéterai pas la phrase, Et lui, Il a fait une belle prestation, Avec une passe décisive, Et il est auteur, Sur les deux premiers buts, Il est, Il y est pour, Voilà, Dans ses deux premiers buts, Lyonnais, Félicitations à l'international, Les sports français, À l'ancien Angevin, Et joueur des Gunners, L'autre premier flop, Maintenant, C'est Léo Dubois, Dubois pardon, Auteur d'une très belle, D'une très mauvaise prestation, L'international français, A tout raté, Ce qui est l'entreprise, De fait, Il a peut-être dit adieu, À l'équipe de France, Malgré que ses stats, Qui s'afficheront, Sont assez flatteurs, Avec par exemple, 86% de passes réussites, Qui ne sont pas dégueulasses, Et des ballons perdus, Il y en a eu 13, Et gagné 13, Donc voilà, Ce n'est pas non plus dégueulasse, C'est le nombre de ballons gagnés, Mais quand même, Il a été très en dessous, Et ça fait quelques matchs, Il doit se reprendre, Le deuxième flop, C'est la qualité technique du match, Qualité vraiment déplorable, Beaucoup de gestes ratés, Peu de gestes techniques tentés, La copie est à revoir, Des deux côtés, C'est à noter, Voilà, Donc voilà les amis, J'espère que cette vidéo vous aura plu, Mettez un maximum de like, Abonnez-vous, Et commentez la vidéo, Et je vous dis, Qu'est-ce que c'est le palier ? A la prochaine, Salut les amis ! Sous-titrage ST' 501